C'est normal d'être stressé des fois, mais il y a des trucs pour mieux gérer ses émotions, comme la mentalisation. C'est une technique pour éviter de faire ou de dire quelque chose sur le coup d'une émotion négative, quelque chose que tu pourrais regretter. Exemple de situation. L'autre jour, je me suis fait un smoothie, un bon smoothie. Ça m'a pris une demi-heure à le faire. Puis au moment où je suis arrivée pour le boire, je l'ai échappée par terre. La première chose que j'ai eu envie de faire, c'est de fermer la porte du frigo de toutes mes forces pour me défouler. Mauvaise idée. À la place, j'ai mentalisé. Étape 1. Pause. Comment je me sens? Fâchée? En colère? Non. En ****** ! Étape 2. Se poser la question. Pourquoi je me sens comme ça? Ah oui, c'est parce que j'ai passé une très mauvaise journée. J'ai pilé dans du caca de chien, j'ai mal à nos dents, puis la caissière à l'épicerie était super bête avec moi. Étape 3. Hypothèse. Peut-être que dans le fond, je suis juste vraiment fatiguée. Peut-être que j'ai juste faim. Et peut-être que la caissière à l'épicerie, elle aussi, elle a passé une mauvaise journée. Résultat? Tadam! J'ai ramassé mon smoothie en me disant que j'étais chanceuse de pouvoir me faire un smoothie et je m'en suis fait un autre encore meilleur que celui que j'avais fait avant. Pis mon frigo est pas brisé. Tout ça grâce à la mentalisation. Et en passant, tu peux utiliser cette technique-là pour n'importe quelle émotion négative. Pas juste la colère.